Salut salut ! J'espère que vous allez bien. Je vous présente la vidéo puisque je l'ai filmé je l'ai filmé avant voilà donc là je vous la présente donc je vais vous montrer un petit album photo que j'ai fait en 2010 pour la naissance de ma nièce donc je trouvais ça marrant de montrer un album qui date quand même on voit qu'il ya une petite évolution entre ce que je fais maintenant et ce que je faisais avant une petite toute petite parce que je suis quand même resté dans le même le même style un petit peu alors je dirais pas minimaliste c'est pas ça mais je sais pas comment dire un petit peu voilà là celui ci oui pour le coup il est un peu vide je trouve mais enfin vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez dans les commentaires ce que je trouvais intéressant de vous montrer aussi c'est le côté décalé il ya un petit côté décalé il ya un petit décalage dans cet album je trouve je trouve dites moi si vous trouvez que je me trompe complètement et que enfin après chacun son avis on est d'accord donc voilà donc je voulais vous présenter quand même l'album même si la fin la vidéo je l'ai filmé il ya un moment je vais pas vous balancer ça comme ça encore une fois je vous ai déjà dit ça dans une vidéo précédente c'est comme ça que je je filme parfois des choses et puis je les mets bien après en ligne donc voilà sur ce mais je vous laisse avec le visuel pour que vous voyez le petit album à tout de suite alors je viens vous présenter ce petit album donc voilà que j'ai fait pour la naissance de ma petite en ligne de ma petite nièce oui donc zoé qui est née en 2010 donc oui ça date ça date mais j'avais envie de vous le présenter parce que je le trouve joli je trouve sympa enfin le joli dis donc on aurait maintenant aujourd'hui je pourrais l'améliorer un peu mais le l'esprit un peu décalé me me plaît ça peut peut-être donner des idées après faut trouver les papiers parce que oh là là j'ai mon voisin du dessus qui se met à faire des travaux à cette heure là à cette heure là surtout qu'on est dimanche matin le dimanche il n'a pas le droit de faire des travaux bon j'espère ça va pas vous nous gêner dans notre petite vidéo donc en fait ce petit album il fait battant et je vais regarder donc la couverture elle est faite avec du canevas toilé du carton toilé pardon donc il fait 13 cm sur 18 cm donc c'est un petit format donc oui c'est du carton pour la peinture en fait carton toilé pour l'huile et l'acrylique prête à l'emploi artistique voilà donc c'est pour la peinture au départ mais c'est très 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 solide et et moi je vois là je préfère alors quand j'ai des quand on me commande un album photo quand je vraiment je le vends sens pour la vente ou même pour l'offrir un jeu quand c'est pour quelqu'un d'autre en tout cas je préfère utiliser cette couverture parce que c'est du solide c'est vraiment très solide ça ne s'abîme pas par contre pour le percer c'est très difficile j'ai pas essayé avec la cinch mais avec la bind it all c'est assez difficile il faut appuyer très fort néanmoins on y arrive il faut voilà il faut insister mais on y arrive j'essaierai avec la cinch voir ce que ça donne ça doit c'est peut-être plus facile je ne sais pas du tout donc voilà et donc cette couverture je les peintes d'abord à l'acrylique donc un d'un verre un petit peu anis et voilà et ensuite j'ai recouvert de papier donc pour ce petit album j'ai utilisé en grande partie ce petit bloc qui fait 13 x 18 justement il ya un de ces bouquins dans le donc sur le palier c'est excusez moi donc c'est hippie chic de chez dcwv je ne sais même pas je connais pas je sais pas si c'est une marque quoi bon il est dans un piteux état il a vécu le pauvre il ya énormément de blocs de papier dedans il ya au moins quatre exemplaires de chaque donc du coup après on peut peut-être le trouver encore je n'ai jamais j'ai jamais c'est de rue il y en a tellement il y en a tellement donc oui je peux encore les utiliser d'ailleurs je pourrais éventuellement faire un petit album avec donc je les ai collés ils sont là ils sont pas recto verso donc donc après je peux vous montrer rapidement la voyez il a pris le pas s'il a pris le soleil ou si c'est du produit que j'ai versé dessus sans faire exprès bon je vous montre rapidement c'est pas tellement le sujet de la vidéo voilà que j'avais je l'avais acheté chez chez je ne sais plus quel stand à version scrap en 2009 pour la petite histoire on voit qui date mais il tient le coup il tient le coup donc voilà donc là donc la couverture donc j'ai mis de la peinture ensuite j'ai recouvert avec du papier j'ai mis des petits rubans je faisais souvent des petits rubans comme ça sur les les spirales alors il va pas se calmer donc ça c'est un mince 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 j'ai le mot sur le bout de la langue une matrice de découpe un taille de chez toga voilà que j'avais découpé à l'époque avec la décoratrice j'ai rajouté deux petits deux petites deux petits brades là et ça aussi c'est de chez toga c'est dans les collections pour enfants donc voilà donc ensuite à l'intérieur donc la page à l'intérieur j'avais mis du papier que j'ai ça c'est du papier c'est une page 30 30 je suis incapable de vous dire d'où elle vient enfin de qui elle aime oh il m'énerve le voisin mais il est ouf celui-là un dimanche il se met à percer donc voilà désolé j'espère ça va pas vous embêter j'espère je vais pas être obligée de la refaire bon c'est pas grave en même temps mais ensuite la deuxième donc la première page finalement donc voilà toute simple en fait c'est tout simple vraiment tout simple je je pense qu'aujourd'hui je pourrais m'améliorer un petit peu l'album mais bon je préfère le laisser comme il est puisque je l'avais fait à cette époque là et je voulais pas trop le charger peut-être je ne sais pas donc ça c'est un embellissement en bois de chez Boanita voilà Boanita les premiers à je crois avoir fait ça d'ailleurs tous les envers sont scrap je vais les voir je leur en prends je reprends le paquet de de petites découpes en bois parce que je les trouve très jolies celles de Boanita donc la deuxième petite page avec Sophie la girafe je sais plus où j'ai eu ça c'est pas un tampon c'est peut-être un motif que j'ai découpé que j'ai découpé que j'ai fait imprimer sur un que j'ai imprimé sur internet tout simplement je l'ai découpé et puis voilà je l'ai coloré je l'ai découpé mais donc voilà je trouvais ça sympa ça fait un voie vraiment décalé entre ça n'a rien à voir là-dedans c'est vraiment hop ça s'ajoute là comme ça j'aime bien voilà ensuite belle bouille voilà donc après il n'y a vraiment rien de ça c'est un day cut j'ai déjà tout préparé donc voilà ensuite on a la petite main donc on retrouve toujours les petites découpes de chez Toga j'ai quand même utilisé d'autres papiers apparemment voilà j'espère que je vous montre la bouille de ma nièce quand elle était bébé je n'ai pas demandé la permission à ma soeur mais elle n'en saura peut-être rien je n'avais pas envie de cacher le visage c'est dommage quand même de cacher enfin je ne sais pas je trouve ça dommage après si on me demande de cacher je le cache mais en fait je me rends compte qu'il est vraiment tout simple il est vraiment tout simple ça c'est un alphabet de donc des days de chez Toga aussi pour la décoratrice je n'ai pas encore la la big shot à l'époque à l'époque pardon donc voilà vraiment tout simple là ce sont les alphabets mousse je ne sais plus la marque mais ils sont très très connus je les aime beaucoup d'ailleurs ces petits alphabets je fais le stock aussi quand je vais chez ma version de scrap à chaque fois donc voilà et pour terminer la dernière elle avait une de ces bouilles donc voilà ensuite l'intérieur de la couverture donc là j'ai entouré de rubans du papier tout simplement et voilà donc là c'est des fleurs que j'ai découpées dans le papier dans ce papier là voilà voilà donc voilà pour ce petit album ça peut peut-être vous donner des idées de esprit un peu décalé vous voyez c'est pas du c'est une petite fille et pourtant j'ai pas fait du rose comme on peut le faire souvent et puis bon bah voilà c'était pour vous le montrer mais bon il est pas voilà je pense qu'il il paye pas de mine non plus mais il est mignon il est mignon et puis le format est sympa aussi et puis si ça peut vous donner des idées pour les couvertures bon je crois que c'est à l'époque parce que ça fait longtemps que je les ai achées j'en avais acheté plein j'en ai plein en réserve 1,50€ il me semble que je payais ça enfin ce format là après les formats plus grands bien sûr ils sont plus chers mais sinon ce que j'utilise aussi pour les couvertures ce sont les calendriers comme ça en fait au boulot on nous en donne tous les ans et je les récupère après je récupère les calendriers des collègues donc il y a ce format là mais il y a un format tout petit tout petit oula excusez moi je vais vous montrer le format tout petit je vais essayer de pas trop vous balader mais bon vous connaissez vous connaissez voilà ce format là il est alors comment il est est-ce qu'il est ouais il est à peine plus plus grand que celui là il est à peine plus grand en fait il est un petit peu plus large mais il est moins il est moins long et ça aussi c'est pas mal du tout pour les couvertures et j'en ai un paquet et pour les tout petits albums comme ça c'est c'est très bien parce que c'est solide bon après la récup c'est très bien aussi les paquets de céréales etc je vous apprends rien voilà mais écoutez sur ce j'espère que bah vous allez bien comme d'habitude je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis je vous souhaite comme d'habitude devinez tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao